L'objectif c'est vraiment de faire du pain avec les variétés anciennes de blé. Sur les variétés anciennes, il n'y a pas de brevet parce que c'est le bien commun. Donc on utilise du bien commun. Pour nous c'est quand même important d'arriver aussi à se libérer de cette emprise des multinationales, des semenciers, des firmes phyto, etc. Le gluten qui est dans les variétés anciennes, c'est un gluten qui est plus adapté à la digestion humaine. Les blés modernes, la sélection a évolué super vite. Les chaînes de gluten sont modifiées, en fait beaucoup moins assimilables parce que le corps humain il n'a pas le temps de s'adapter aussi rapidement. A l'heure actuelle, les semenciers vendent des semences. Certaines semences, tu ne peux pas les ressemer d'une année sur l'autre parce qu'elles font des rendements vraiment moins bien. Et de ce fait, tu es obligé de racheter de la semence aux semenciers tous les ans. Alors que la semence, ça appartient aux paysans. Enfin c'est quand même le métier des paysans. Et depuis que la terre est terre, c'était la semence des paysans. Mais on n'a pas le droit de vendre de la semence. C'est interdit. C'est la loi qui est comme ça. Donc ça, je pense que c'est le jeu des firmes d'empêcher les paysans de vendre de la semence pour pouvoir vendre leurs produits, leurs propres semences. On fait partie de Graines de Noé depuis la création de l'association. Donc il y a trois ans, on a eu un kilo. L'année suivante, on a semé. L'année suivante, tout ce qu'on a récolté, on l'a ressemé. Et puis ainsi de suite. Et cette année, on avait une parcelle de 12 hectares. Ces blés anciens, ils sont magnifiques. C'est parti.